Je vais commencer par un aveu. Je suis trouillarde. Et vous allez rire quand vous saurez de quoi j'ai peur. J'ai peur de... de la forêt. J'ai peur de tous ces arbres enchevêtrés. J'ai peur des bêtes qui y vivent et des histoires atroces qui s'y déroulent à l'abri des regards. Quel soulagement de le dire. Et quelle honte aussi. Vous faites probablement partie de ces personnes qui pratiquent le camping, le scoutisme ou la cueillette de champignons. On soigne le mal par le mal, dit-on chez moi. Mais aucune balade en forêt n'a su apaiser ma nature anxieuse dans cet environnement. Heureusement, je suis une trouillarde pleine d'imagination. Rien ne m'en chante plus qu'une histoire. Il a suffit de mentionner une fois l'Amazonie pour me faire divaguer. J'aurais pu m'en tenir à l'énumération de sa faune et de sa flore repoussante. Mais dans Amazonie, vous entendez comme moi le mot âme ? Quelles âmes zonent dans cet endroit mystérieux ? Cette question m'a mise en route. Il y aura une voiture devant toi. Monte. Tu seras sur la transamazonienne. Ce sera le début de l'aventure. Et en chemin, n'oublie pas. N'oublie pas de raconter ce que tu as trouvé. Après des heures de conduite sur terre battue, rouge comme mon cœur palpitant, me voilà devant l'une des plus anciennes forêts du monde. Si épaisse, aux arbres si touffus qu'on les dirait faits de plumes, aux racines si larges qu'on dirait des antennes relais entre le ciel et l'enfer. Je m'enfonce dans ce treillis de verdure sous le bruit vrombissant des insectes. Quel goût a la peur ? Dans ma bouche, pour l'instant, c'est métallique. Forêt ! Apprends-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !